Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau let's play Je vous fais faire attention puisque je vois que ça pète un petit peu l'épaule Je préconise toujours de mener des recherches aussi poussées comme ça Il faut des copains en fait, confort Il faut des copains Ah non faut le truc là C'est ça qu'il pète un plan Voilà excusez moi parce que le combat venait de se lancer au moment où j'ai lancé la partie Du coup j'ai vite vu regarder ce qu'il fallait Parce qu'il était en train de péter un câble là dedans Hop Du coup ici donc le combat t'ex qui vient de péter un câble et il vient de buter le truc là Il vient de tuer Il vient de tuer Kingosaurus Bon le T-Rex il est vraiment pas sympa avec les autres là Mais bon c'est pas grave c'est possible la star du truc là Donc on va en profiter Alors c'est quoi son problème à lui ? La population c'est plutôt l'interaction avec d'autres bestiaux qu'il lui faut Donc ok Niveau d'interaction avec un T-Rex dans le truc il est pas tranquille je pense Du coup on peut le virer celui là On part récupérer la cible Je vais le T-Rex et on veut à l'autre aussi Ouais ouh la vache Ah il est comme ça lui Pof Scrooge Je cherche pas à prendre lui Il est à buter Désolé pour faire le con Alors j'ai une remarque de Maureen Qui est vraiment pas mal Au fait je suis désolé Au fait je n'ai pas pensé Mais dans les combats entre dinosaures Ce serait peut-être bien que je m'aide pas dans les combats entre dinosaures Des dinosaures que j'ai nommé C'est pas très sympa Donc je vais Eviter de Faire Lui il est pas tranquille Apparemment on m'a dit aussi que les grands dinosaures ne craignent rien avec lui Donc on va peut-être mettre un grand dinosaure pour voir Si ça change quelque chose Mais j'ai un doute tout de même Euh On va faire c'est peut-être mettre des chèvres En plus Ça peut jouer à mon avis Sur le fait que lui Il est pas Également très content Alors pourquoi Qu'est-ce qu'il faut ? Plus de prairie Interaction c'est bon Population J'ai besoin d'être tranquille lui en fait Alors ici j'ai un autre mort tiens je l'ai pas vu Euh Acceptez ce contrat J'ai comme l'impression qu'on pourrait en profiter tous les deux sur le long terme J'ai pas spécialement envie de prendre des photos La triceratops il est mort de quoi ? Mort de vieillesse Ok Yvan est mort Euh Hop On va le faire évacuer On va le faire évacuer On va chercher la cible Tératops qui est mort On va relancer un nouveau Comme ça On évite de déséquilibrer les euh Les gènes Et on va remplir les Trucs de Nourriture ici Demande de réapprovisionnement enregistré Voilà Transit en cours Alors ensuite Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Donc le niveau de la nourriture c'est bon Ici on a un centre de fossiles On a sûrement récupéré des trucs Oui c'était en train d'économiser pour les euh Les trucs On essaiera de mettre des grands dinosaures Avec le T-Rex pour voir s'ils sont un peu plus sympas Et on va pouvoir le renvoyer du coup On continue à faire les recherches sur le euh On va le renvoyer là Voilà Le brachiosaure c'était pas une mauvaise idée Un autre mort ici ? Ah ouais Axel mort de vieillesse aussi Et bah Un Edmontosaurus on va Et Marie aussi ? La vache ! Ce qu'il se passe là ? Mort de vieillesse au Fatima Tous ils ont plus près le même âge chacun en fait Donc c'était un Edmontosaurus lui On va en relancer un autre Là Et là j'ai quelques noms Qui ont été récupérés Qui m'ont été proposés par euh... Par vous J'en ai quelques nouveaux Donc cette fois-ci j'ai repris la liste J'ai pris une nouvelle liste hein En fait à propos pour les prochaines... Les prochaines vidéos Si je n'ai réagi pas tout de suite c'est normal Là je vais devoir en enregistrer 5 ou 6 d'affilée d'un coup Euh... Parce que je ne serai pas présent euh... Enfin si je serai présent dans les commentaires etc... Mais je n'aurai plus les capacités d'enregistrer des vidéos Pendant une petite semaine donc je vais prendre un petit peu d'avance Donc comme ça vous êtes au courant Euh... On reprendra le cours normal des diffusions Du coup Enfin ce sera ici un épisode tous les deux jours Donc ça ça ne change pas Mais euh... Pour les réactions en vidéo Ça se reprendra ainsi que le normal à partir de mardi la semaine prochaine Pas la semaine prochaine mais la semaine d'après quoi Mardi Comme ça vous êtes au courant Et vous n'êtes pas étonné de mon manque de réactions Alors Ici Euh... Qu'est-ce qu'on avait prévu ici de faire ? Je ne me rappelle plus maintenant Et quoi là j'ai un Ceratosaurus Qui est en maraude Et comment lui ? Il a l'air content C'est mon champion Et oui Alors Ici Le mot de création J'ai un Torosaurus qui est prêt à le transférer Et l'enquête close lui je ne me rappelle plus maintenant Il est dans lequel celui-là ? Et celui-là avec le T-Rex quoi On va... On ne va pas trop se casser la tête On ne va pas les nommer ceux-là Dans le T-Rex on ne va pas les nommer Comme ça Comme ça Pas de problème Ah le T-Rex il est en mode méga chat quoi Il ne se pose pas de question quoi le T-Rex hein Qu'est-ce que je crois qu'on va mettre là-dedans ? On va mettre celui-là On va me détruire Tormimus Alors ça me plaît ça Un Parasaurolophus La crête qui surmonte sa tête intrigue les scientifiques Une impasse de l'évolution dont on connaît désormais la grande efficacité C'est à ce genre de chose que sert la recherche préhistorique Je vais tenter le diplodocus Voir s'il va quand même combattre Ça je le saurais pour la prochaine ville Alors j'ai encore un truc qu'il faut changer Où ça ? Ah ici Ah bah oui mais j'ai encore mis personne ici au fait Bah non Je ne l'avais pas encore fait Juste je l'avais oublié Alors ici j'ai donc deux diplodocus Donc là on va pouvoir Heu... Donner des nuans ce coup-ci Et donc on a le premier diplodocus Là Il sort Et là Je vais prendre le nom Qui m'a été proposé par... Dappelka Que je remercie d'ailleurs pour sa fidélité C'est un de mes premiers... Un de mes premiers abonnés Ah il est impressionnant quand même le bestio Un diplodocus C'est rigolo comme nom Diplodocus Vous ne trouvez pas ? Diplodocus 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 Alors nec... Belcar Voilà J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'écriture du nom Voilà Voilà Un premier Et on va faire un autre Et là je vais prendre... Le nom proposé par... Ferdi Rusty C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Allez C'est parti Un peu plus vite Allez Un peu plus vite Ouais, ils peuvent encore avoir du monde, donc on va en faire encore un ou deux. Donc on est là. Un diplodocus encore. Mais je vais tenter le Brachiosaur, pour voir un peu la différence entre les deux, tiens je suis curieux. Ah, encore un mort. Il est mort. Par contre ici je peux changer. On va voir l'approvisionnel à Montjoin. Alors après, est-ce qu'on l'a accordé mort ? Où ça ? Ah, le taureau dorus est déjà mort. Ok, d'accord. Il n'a pas fait long feu. Ici, oui, on va les sortir ceux-là. Donc là, j'ai un nouveau triséraphobe. Là, on va aussi les nommer. Et on va sortir l'Edmontosaurus aussi. Donc là, c'était Yvan. Qui était mort. Alors on va... On va alors renommer Yvan Junior, c'est-à-dire. Et l'Edmontosaurus qui est là. Alors on va prendre un nom de... Proposé par Maureen. Et je trouve qu'il a une tête de Vincent. Voilà. Je suis à combien là maintenant ? 561 000 par minute. Je vais prendre des contrats parce que je n'en prends pas là pour le moment de nouveau. Je sais qui je dois prendre de plus. Je vais prendre du côté de la science. J'ai utilisé le pari photo, mais j'aime pas ça. J'aime pas prendre des photos. Alors qu'est-ce qu'on a chopé ici ? Il y a des brachiosaures. Encore. Et ça, on garde. Voilà. On peut le renvoyer encore une fois. Toujours sur le même site. On va aller faire un peu de trucs ici parce que je n'en ai pas fait depuis un petit temps. Alors, on va parler du brachiosaure. Le brachiosaure est l'un des dinosaures les plus connus du grand public. Probablement en raison de sa taille colossale et demeure à ce titre une attraction très populaire de Jurassic World. Il tire son nom de la taille gigantesque de son numerus. On pense que ce dinosaure à sans chaud se nourrissait en boutant la cime des grands arbres. Elmer Esrichs décrivit pour la première fois le brachiosaure, d'après les restes qu'il découvrit près de Fruita, dans la formation de Morrison. Un fossile de brachiosaure avait été trouvé plus tôt près de Garden Park, dans le Colorado, mais son genre n'avait pas été identifié. Depuis, des fossiles ont été découverts un peu partout en Amérique du Nord. Les sites fossilifères indiquent que les brachiosaures évoluaient dans un environnement semi-aride, avec des saisons humides et des sèches bien marquées. La région comprenait des plaines inondables, des forêts-galeries et de grandes étendues de fougères abritant les zoocarias arbres voisins du pain. Voilà. Ça fait un peu de culture générale, là. Et toujours mort, lui. On va l'huirer. Demande de récupération, bienvenue. On prend un autre mort ici. Ah, Luga est mort aussi. Décidément. En fait, je fais plus de l'entretien de dinosaures qui meurent, de vieillies, que d'autres choses. Est-ce que je peux peut-être améliorer les lignos géniaux ou pas ? En fait, on va aller voir. On va changer un peu du genre. On va l'appliquer pour voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Pas grand chose de plus. Plus de viabilité, mais le reste, c'est pas trop ça. Et là. Pas grand chose de plus court. Bon, le reste, on va le laisser comme ça. Il est très bien. Alors, j'ai vu que... Je sais que vous avez déjà beaucoup d'affaires. Je sais que vous avez déjà beaucoup d'affaires. Je sais que vous avez déjà beaucoup d'affaires. Ce serait dommage de laisser passer ce projet. On accepte ça, je prends. Et puis on va en prendre un autre, du coup. Déjà revenu. Alors... Enfin... 1000 aussi. Ça, on le fait aussi. On peut toujours le relancer. On va très vite, comme ça. Des briques que Zora font. Ok. Alors... Qu'est-ce qu'on a ici ? Un diplodocus. Que je ne nommerai pas, du coup. Là, voilà. Ça, on peut les lancer tous les deux. Et... Au niveau des trucs de recherche, ce serait peut-être pas mal que je jette un oeil aussi. Qu'on voit. A débloquer le reste. Il me reste un élément ici. Hop, on peut le lancer. Il me reste encore des éléments ici. Je lance tout, comme ça. Tout est fait. Je ne me casserai pas la tête pour la suite. J'ai une panne d'électricité. Ah. Voilà. Ça, pour qu'on y ait. Ensuite... On peut le transférer sur lui, là. Alors, là... Il ne me reste plus beaucoup de noms. Je vais prendre un autre nom de Maureen. Les effets de lumière, etc. Là, il peut. On voit vraiment qu'il est mouillé, quoi. Et donc là, on va l'appeler celui-ci. Marie. Ah, j'ai une maladie qui a été contractée par un animal. Où ça ? Ici. Action rapide. Avant qu'elle se propage. Portonnier. Alors... Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Récupérer de nouveau, déjà. Ils sont rapides. Ok. Mille. On laisse le à cent mille pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on a encore dans les trucs qu'on pourrait éventuellement lire ? Euh... Bah, j'ai lu le... Truc... Le bricosaure. J'ai pas du diplodocus. Je sais plus si je l'ai lu ou pas. Bah, je veux le relire comme ça, j'aurai fait les deux cousins, on va dire, dans la même vidéo. Le diplodocus est l'un des dinosaures les plus connus et les plus identifiables, grâce à son long cou effilé. Sa longue queue et son corps compact typique des sauropodes. Son nom, qui signifie double faisceau, fait référence aux arcs émaux et aux os à chevons situés sous sa queue. On pense qu'il stockait des pierres dans son gésier afin de... Oh, j'ai déjà lu. Afin de broyer des aliments et ainsi faciliter la digestion. Bien qu'il soit souvent représenté par un cou redressé, il a été établi que le diplodocus maintenait son cou et la queue près du sol pour garder l'équilibre. Les restes du diplodocus sont parmi les fossiles les plus communément trouvés dans la formation de Morrison. Plusieurs espèces ont été découvertes à partir de 1878. Les sites où des fossiles de diplodocus ont été découverts abritait autrefois un environnement semi-aride, donc comme son cousin le brachiosaur, avec des saisons sèches et humides bien marquées. Ce dinosaure vivait parmi les grands sauropodes et des carnivores comme l'allosaure ou le seratosaure. Je l'ai déjà envoyé ou pas ? Ouais, je l'ai envoyé. Donc ça c'est bon, qu'est-ce qu'on peut encore gérer ? Euh... Je sens on entend un qui essaie de se faire la malle ou je rêve ? Ouais il essaie de se faire la malle lui, évidemment. Au niveau de interaction c'est pas génial. Alors ensuite... Qu'est-ce qu'on peut encore faire ? Est-ce qu'ici j'ai peut-être... Oui. Je suis prêt à sortir. Alors... Bon, on va croiser le brachiosaur en premier. Il est gros lui hein. Et du coup je suis là, c'est le dernier nom qui me reste en stock. Puisque le dernier, malheureusement, il est préservé pour un... Un carnivore. C'est difficile de nommer... Le dernier qui me reste, c'est le nom qui m'a tédonné. Et du coup celui-ci c'est... Génial ! Marie Thérèse ! Aussi proposé par Morine. Ah, un message entrant, qu'est-ce passe-t-il là ? Ok, un genou avec Samy. Un petit peu de plus, c'est Velociraptor. Cette mission nous permettrait d'arrondir les angles avec lui. Je pense que nous devrions accepter. Euh... Fouais, enfin... Un peu casse-mise hein, j'ai pas prévu moi. Un petit peu de plus, Velociraptor. Bon bah, on va essayer. Il va falloir. Bien, contente que vous nous ayez rejoint. Le Docteur Wu nous cache quelque chose. Mais je peux vous assurer que tenter de lui soutirer des informations ne fera que le mettre sur la défensive. Alors, laissons faire et voyons venir. Bon, je mentirais si je vous disais que tout cela m'enchante. Le Docteur Wu veut que nous crayons des dinosaures pour les parquer dans des enclos inadaptés. Ce, afin de voir comment ils réagissent au stress. Il entend procéder à une sorte de test. Je ne sais pas si vous savez ce que vous faites ou pourquoi vous le faites. Mais ces dinosaures sont une vraie menace pour la sécurité. J'ai peur que nous allions trop loin. C'est exactement ce que je veux que nous fassions, Cajal. La science n'a que faire des mythes. Elle les transgresse. Ça marche apparemment. On va mettre un rapport là-dedans. C'est rassurant. Alors, le Raptor, ils ont oublié le Raptor. Tiens. Ah oui, ils sont là. Ici, un croix mort, mais bon. Il vient d'être tué. À l'instant. On va lancer, du coup, encore un... Pour occuper le gros, là. Pour la prochaine, je ferai une arène de l'idiot-combat. Pour être marrant. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire dans l'immédiat ? On retourne voir un petit peu aux recherches. Ce qui reste. Je pense que ça rapprochera doucement de la fin de l'île. sans ultra performant. Bon, vas-y, c'est là. C'est en cours. 0, 0, 0, 0. Oh, c'est le dernier, au fait. OK. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a chopé ? Il y a presque à 100% du truc ici. Ça, c'est bien. Il faudrait trouver autre chose pour changer un peu. On va faire un peu de celui-là. J'ai deux trucs de fouilles, maintenant ? Ah, je n'ai même pas vu que j'avais deux trucs de fouilles. On va faire celui-là, alors. Mince, alors. Comment est-ce que je vais débloquer ça ? Découvre la chose. Bon, alors du coup, ici. Ah, c'est un Diplodocus et un Velociraptor. Je n'avais pas vu. Ce n'est pas le Diplodocus que j'avais besoin. Mince. Je ne peux pas l'amuser, évidemment. Tant pis. Compléter le nouveau génome. OK, OK, OK. Donc là, on avance petit à petit. On va peut-être voir pour une mission supplémentaire dans un autre secteur. Ça ne coûte pas de pain. Voilà. Je viens de recevoir ce contrat. Très intéressant, si vous voulez mon avis. Voilà. Quatre étoiles, c'est chose même. Par contre, je ne l'ai pas vu. Ce qu'ils en disent, les gens, d'ailleurs. Ils ont mon parc. Ça s'en fiche. Note de l'île. Note de dinosaure, c'est bon. Par contre, capacité insuffisante. Ah bon ? On va faire un deuxième hôtel, alors. Euh... Ah donc... Oh... Justement, c'est pas ça. Visiteurs, voilà. Enfin, d'autres hôtels. On va mettre à l'ailleurs, par contre, celui-là. On peut le mettre ici, à la place. Je crois qu'il y a à la place quelque part. Ouais, parfait. Ouais. Ça. Voilà. Ici. On peut le sortir sous-là. Puis, hein. D'accord, il va gérer avec ses copains. Alors... Du coup, il tripotait de nouveau, là. Là, le parazor, c'est bien. Ça, on peut vendre. On va prendre, on va prendre. On peut vendre. Et on peut... Vendre celui-là. Voilà. Et on va lancer, du coup, deux autres expéditions. Enfin, les mêmes. Il y a des santé fragiles et il y a des problèmes d'électricité. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, ça se bastonne déjà, ici. Ah ouais, il s'aime pas. Alors, j'ai un problème d'électricité, par contre. Ça, j'aime pas trop. Bon, ça se fait que j'ai un problème d'électricité, ici. Ouais, je dois... Ma centrale n'est plus assez forte. Du coup, j'améliore mes centrales. Mais enfin, c'est une nouvelle. Je pense aller débloquer aussi les centrales dans les trucs avant. Je peux le mettre, celui-là. Un monde aurait eu besoin de plus de gens comme vous, au début de son projet préhistorique. Des gens qui apprennent vite. Des passionnés. Il doit bien y en avoir, qui n'ont pas été dévorés. Il est toujours aussi possible de siffler. En train du terrain, je peux pas le mettre là. Génial. Ah, ici, je peux le mettre. Ah, maintenant, pas trop de choses, j'ai plus beaucoup de place, en fait. C'est le centre de l'expédition. Ça signifie qu'il vous intéresse aussi. D'accord. Je prends... Ah, ça en fait trois. Ah, on est passé en dessous de quatre étoiles de nouveau. Zut. C'est en train de se bâtonner, il dit. Ouais. Qui c'est qui a gagné ? C'est l'un tort. C'est Adidas. Alors... On va choper ici. Je prends... Je prends... Je prends... Je prends... Je prends... Et ceci, voilà. Là je vais le prendre. Je voulais vous dire que je vous suis reconnaissante pour ce que vous faites pour la division science. Voilà c'est fait. Du coup. Veuillez ce que chaque disaster se trouve dans un enclos sécurisé. Ah oui j'ai pas fait la jonction. Evidemment ça risque pas de marcher. Voilà. Donc du coup je pense pas que j'ai hésité pour tout ce que d'autre côté donc je vais peut-être devoir tendre des câbles. Un Gallimimus. Le docteur Grant était fasciné par ce dinosaure. Il pensait qu'il s'agissait du parent génétique le plus proche des espèces aviaires modernes. Je peux pas aller par là je suis en limite. Vous avez fait de l'excellent travail. Moi qui pensais être la seule personne compétente dans ce parc. Bon bon bon. Pas de choix de passer par là. Enfin pas trop le choix. C'est pas génial pour la déco. Mais bon. Voilà. Euh du coup. Je crois mort. Il y a des mangeoires qui ont besoin d'être préapprovisionnés. Où est-ce qu'elles sont ? Pas ici. Euh... Là j'en ai eu une... Et là-bas. Voilà. Par contre on va rester là pour cet épisode. Parce que je vois que je suis déjà à bon 30 minutes passées. C'est même un petit peu long par rapport à ce que je vise. Euh... Ah. J'ai une mission qui vient de se débloquer. Donc je vais me dépêcher d'enchaîner. Euh... Je vous remercie évidemment de... Ouh. C'était pas ça que je voulais faire. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode. On se retrouve après-demain pour la suite. Euh... De notre petite aventure. Euh... Sur ce, bah je vous souhaite à tous une... Hop. Voilà. Faire comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et à tout bientôt. Ciao. Ah non. On se retrouve lundi, pardon. Lundi, lundi, lundi. Pas après-demain. Après-demain, c'est euh... Le deuxième épisode de Moss. Donc on se retrouve lundi pour la suite. Nous vous envenue dans Jurassic World. Ciao. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501